bonjour à tous et bienvenue sur diversité rh je vais donc vous proposer aujourd'hui donc une nouvelle vidéo consacrée à polymny studio polymny studio est donc une application gratuite open source qui permet de créer des vidéos pédagogiques c'est à dire que nous allons superposer sur un pdf un document pdf donc un commentaire sous forme de vidéos ce qui permet donc de rendre vos vidéos encore plus va dire interactives encore plus riches d'un point de vue pédagogique pour vos élèves alors comment ça fonctionne il faut naturellement d'abord se créer un compte j'ai donc fait ici j'ai donc créé un compte sur polymny studio d'accord et après vous avez la possibilité donc de vous loguer de vous dologuer etc pour l'instant je n'ai créé aucune vidéo d'accord vous voyez donc là je suis sur mon tableau de bord je n'ai aucune ligne aucune vidéo qui est donc qui attend qui a donc été créée je vais cliquer sur créer nouveau projet pour charger le document pdf dont j'ai besoin pour ma vidéo je clique ici et je charge mon document qui s'appelle polymny studio d'accord le nom de la capsule vidéo va donc en fait est composé donc deux on va dire trois diapositives donc sur chacune des diapositives je vais donc superposé donc des vidéos comment ça se passe je clique ici sur commencer l'enregistrement d'accord donc ma vidéo surtout en fait ici tout en haut ok alors j'ai donc ici donc fait la première vignette qui est donc ici 1 2 et 3 il va falloir que je crée à chaque fois donc des enregistrements vidéo pour chacune donc des vignettes comment ça se passe soit je clique ici pour commencer l'enregistrement ou je peux également cliquer sur la barre d'espace de mon ordinateur je le fais sur la barre d'espace l'enregistrement commence patati je vais donc vous expliquer comment fonctionne le logiciel polymny studio etc etc je termine et je reclique sur la barre d'espace je reclique à fait ici je vais donc terminer mon premier enregistrement pour ma première vignette première diapositive je clique ici pour me réécouter l'enregistrement commence patati je vais donc vous expliquer comment fonctionne je suis satisfait donc de l'un de du commentaire du commentaire que j'ai donné à cette première vidéo je vais donc cliquer ici sur le v pour valider l'enregistrement dès que je valide je passe à la dépositive suivante voilà me voici désormais dans sur la deuxième diapositive donc là aussi donc pas que je présente à moi à vous de voir si vous mettez plutôt donc des schémas c'est vous de voir comment vous fonctionnez et donc là je vais donc recliquer sur la barre d'espace pour lancer donc le second enregistrement vous voyez en effet qu'il ya le bouton recrouge qui s'applige qui montre que c'est en cours donc d'enregistrement patati j'explique à nouveau donc la deuxième vignette je reclique sur la barre d'espace pour arrêter l'enregistrement et je peux ici soit me réécouter comme tout à l'heure voilà et si je suis satisfait je peux cliquer sur v pour valider cet enregistrement je peux très bien en fait recommencer donc l'opération 3 4 fois 5 fois 6 fois tant que je suis pas satisfait complètement donc de ma vignette c'est ce qu'elle a ça qui est vraiment intéressant avec pour l'ennemi sitôt et le fait que tu puisses recommencer autant de fois et valider en fait parmi donc 5 6 voire 10 enregistrements donc celui qui te correspond celui qui te convient le plus je valide là et je passe à la vignette suivante troisième vignette donc demain je recommence à faire cliquer ici sur la barre d'espace où je clique sur enregistrement arrêté pour relancer donc l'enregistrement patati patata dans cette troisième vignette je vous explique comment fonctionne le logiciel je reclique sur la barre d'espace pour arrêter mon enregistrement je me réécoute ici comme tout à l'heure et je suis satisfait je peux cliquer ici sur pour valider donc l'enregistrement d'accord j'arrive j'ai donc terminé donc en fait ma vidéo pédagogique je vais cliquer ici sur produire la vidéo sauf que entre temps je peux choisir si je souhaite donc de changer donc les paramètres par défaut les paramètres par défaut c'est que en effet la vidéo est donc incrusté ok c'est que la taille de l'incrustation de webcam est donc soit petite soit moyenne soit grand à vous donc de choisir ou en bas à droite en bas à gauche c'est vous qui choisissez également donc où donc se positionner donc l'incrustation si je suis pas satisfait de ces éléments là je clique sur changer les paramètres pour modifier les paramètres par défaut je pense que les paramètres par défaut comme ça donc sont satisfaisants que je clique sur valider et là je peux lancer donc la production donc de la vidéo on parle donc d'édition automatique en fait en cours cette édition automatique vous aurez la possibilité de recommencer si vous n'êtes pas satisfait naturellement ayant terminé donc le montage donc de ma vidéo je vais donc cliquer ici pour voir la vidéo je peux cliquer ici pour télécharger donc la vidéo je peux cliquer ici pour un nouveau reproduire donc la vidéo si je ne suis pas satisfait je peux cliquer ici pour la publier de manière définitive d'accord je vais voir la vidéo pour la voir en effet vous voyez comment ça se passe voilà je peux cliquer ici pour télécharger et là en effet je vois que j'aurais pas pu télécharger en fait un document au format mp4 de type vidéo pour la vidéo pour reproduire donc la vidéo si en fait je décide donc de faire certaines petites modifications et publier la vidéo pour la publier donc définitivement je clique ici pour la publier d'accord la publication de la vidéo est donc en cours dès que c'est terminé je vais voir apparaître ici donc le petit bouton pour copier donc l'url de la vidéo je copie et en fait j'ai la possibilité si je veux par exemple ici de on va dire on voit donc la vidéo la vidéo pédagogique que je pourrais en fait en revisionner voilà d'accord ok là j'ai la possibilité vous voyez en fait je vais voir la vidéo qui est donc enregistrée j'ai la possibilité également à chaque fois de pouvoir revisionner l'ensemble donc des vidéos animées ok voilà voilà comment ça se passe après je vais cliquer par exemple ici pour revenir sur mon tableau de bord polymé studio et qu'est ce que je vois je vois je retrouve en effet donc ma vidéo que j'ai créé en date donc du 23 décembre je clique sur la petite clé ici pour dérouler je vois un petit peu comment cela fonctionne je vois que la possibilité de changer donc le nom si je suis pas satisfait je peux également la supprimer cette capsule vidéo j'ai la possibilité ici donc de la voir ici de la télécharger et ici pourquoi pas de copier l'url pour la partager avec des collaborateurs par exemple voilà c'était donc une vidéo assez rapide donc pour vous expliquer le fonctionnement donc de polymé studio qui permet donc de créer des vidéos pédagogiques ce que je trouve surtout intéressant avec polymé c'est que quand vous commencez on va dire à travailler où vous avez réalisé votre présentation pour un cours une formation que vous allez donner pourquoi pas enregistrer en fait votre présentation souvent donc de vidéo pédagogique qui permettra donc de pouvoir dupliquer sur votre chaîne youtube par exemple cette forme cette formation avant donc de la délivrer donc c'est bien pour vous entraîner puis ça vous permet aussi donc de démultiplier donc en fait donc les de mutualiser quelque part et de développer en fait donc en une seule fois vous allez en fait à la fois développer votre formation et puis à la fois également vous allez pouvoir donc la diffuser sur votre chaîne youtube donc vous allez faire donc d'une pierre on va dire deux coups voilà c'est ça que je trouve intéressant avec cet outil là je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur université RH toujours dans le domaine de l'e-learning merci au revoir